Merci Karine et merci aux organisatrices du séminaire de m'avoir invité à discuter ce travail et ce livre aujourd'hui avec vous. Donc ce que je vais faire c'est donner quelques oui, quelques réactions, quelques points de vue complémentaires j'espère de ce que vient de dire Karine. Et puis c'est l'occasion après d'ouvrir le débat au fur et à mesure de façon collective. La première chose que j'aimerais souligner c'est que ce livre est un moment important je pense qui vient à la fois clore et en même temps relancer la recherche sur la musique en France dans la seconde guerre. C'est une recherche qui n'est pas très ancienne, qui s'est développée plus tardivement qu'à propos d'autres aspects de l'occupation ou d'autres arts. C'est en gros les 20 dernières années. Et il y a eu un certain nombre d'entreprises, il y a eu notamment un collectif à l'initiative de Myriam Chimène et d'autres chercheurs qui étaient justement l'idée de mettre ensemble historiens, musicologues, autour de différents thèmes, différentes questions quant à la vie musicale sous Vichy et il y a eu un certain nombre de thèses, de travaux, de monographies, etc. Tous ces travaux-là se retrouvent cités, discutés de façon serrée dans le livre de Karine. Et je ne pense pas qu'il y ait vraiment d'équivalent, sauf peut-être le livre de Yannick Simon qui est paru il y a quelques années, sur Composer sous Vichy. Mais l'ampleur ici, qui lit justement histoire culturelle, enjeux plus spécifiquement musicaux, différents domaines d'activité, différentes échelles d'observation, il me semble que ça c'est vraiment le premier du genre. Et donc on retrouve quelque part tout un tas d'éléments qui étaient dispersés. Et il y a un effet tout à coup un peu frappant comme ça de synthèse où on parcourt, on a le sentiment, peut-être illusoire, d'une vision globale, d'une question qu'on a toujours connue que par des biais. C'est aussi un effet de la manière dont il est rédigé, qui n'exhibe pas l'immensité des sources qui ont été traversées de façon trop ostensible. Et donc on s'engage dans cette lecture comme quelque chose qui irait de soi et comme finalement la traversée d'un savoir qui serait déjà bien établi, alors qu'en fait c'est loin d'être le cas et beaucoup des documents que tu cites et sur lesquels tu t'es appuyé sont des dépouillements originaux qui n'avaient eux pas de précédent. Donc finalement, c'est un plaisir, je dois dire, de lecture quand on s'est intéressé à ce domaine de l'histoire de la musique, d'avoir l'effet de synthèse et en même temps beaucoup de matériaux originales. Alors ce qui est particulièrement nouveau, certainement c'est la perspective très radiophonique d'une partie du livre. Ça introduit une différence avec une approche qui se limiterait aux lieux de concert. Là dans l'exposé, j'ai remarqué que Karine parlait beaucoup des lieux de concert. Dans le livre, au contraire, vous trouveriez une sorte de va-et-vient très constant entre les deux, sachant que bien sûr il y a des entités, on pourrait dire, qui sont communes aux deux mondes, à commencer par le Grand Orchestre de Radio Paris, tu l'as mentionné. Et donc du coup, avec l'introduction de la radio, on se retrouve dans une sorte de jeu qui complexifie considérablement, je pense, ce qu'on peut se dire quand on ne se base que sur la vie musicale au sens, je dirais, plus traditionnel, finalement qui valait jusqu'aux années 20, jusqu'au moment où la radio est vraiment en train de se développer, et qui se serait donc focalisée uniquement sur les situations de coprésence de ceux qui écoutent et de ceux qui jouent. Un exemple de ça, c'est l'interdiction des musiciens juifs, des compositeurs juifs et des interprètes au concert. Elle est particulièrement forte au concert, et elle intervient plus tôt, je dirais, et dans le contexte radiophonique, on est frappé, au contraire, par tout un jeu, à la fois de la part du commissariat général aux questions juives, mais aussi de la part des acteurs eux-mêmes dans la radio, notamment la radio de Vichy, quant à la présence, la programmation de ces musiciens. Je cite un extrait là que je prends dans le livre, donc une directive ministérielle, en quelque sorte, qui s'adresse aux programmateurs. Je crois que la qualité de vos auditions ne perdra rien si elles se montrent discrètes quant à l'audition d'œuvres de musiciens juifs. Je ne parlerai évidemment pas de Mendelssohn, ni même pour Reynaldo Hahn, mais je crois que vous pouvez limiter au plus strict nécessaire l'audition d'œuvres de Darius Millot et de Jacques Hibert. Donc là, de façon assez contre-intuitive par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir sur la vie musicale au concert, Mendelssohn, pas de problème, mais Reynaldo Hahn, qui est vivant à cette époque-là, et d'ailleurs, à propos de qui, il y aura une sorte de controverse sur jusqu'à quel point il est juif ou pas, selon les différents décrets anti-juifs de Vichy, sont deux compositeurs qui, pour des raisons très différentes qu'on pourrait développer, sont tout à fait admis, là où d'autres, tout aussi contemporains, ne le sont pas. Alors, on retrouve l'idée de musique dégénérée, nazie, de façon implicite dans la frontière qui est faite ici, mais on voit bien que la radio fonctionne différemment, en quelque sorte. De la même façon, on peut observer une volonté de la part des programmateurs de passer de la musique. Alors, soit les interprètes, soit les compositeurs juifs ne vont pas être mentionnés comme tels, soit même il y a des effets de proximité. Alors, Karine souligne, par exemple, des rapprochements tout à fait étonnants, comme la diffusion le 11 juin 1942 d'une œuvre de Meyerberg, donc interdit en Allemagne, le plus grand compositeur de grands opéras français, juste après une allocution du directeur de la propagande au ministère de l'Information, Paul Kressel, ou encore, toujours Radio Vichy, de l'Offenbach, juste après la chronique d'Enrio, le 27 juin 1942. Donc, on voit des effets de proximité, presque de vis-à-vis, entre des moments d'assertion propagandiste et, en l'occurrence, antisémite, et des œuvres caractéristiques du répertoire qui est interdit. A l'inverse, dans le cas du concert, les gestes de résistance ou de détournement ou de mise en crise du dispositif sont assez différents. Elle en cite tout un tas d'exemples aussi qui sont très frappants. Par exemple, l'achat en masse de places de concert dans les rangs les plus visibles, auxquels les acheteurs ne se rendent pas, de façon à créer un effet de four pour, en l'occurrence, la Philharmonie de Berlin, ou bien, au contraire, des manifestations fortes de patriotisme, soit parce que le chef d'orchestre aura programmé des pièces qui ont une connotation patriotique plus ou moins comprise par les différents acteurs en présence, soit parce que, pour une raison liée ou pas à la programmation, le concert va donner lieu à un chahut, une marseillaise. Il y a un exemple édifiant qui est donné également. Donc là, on est dans une situation d'interaction entre le public et la scène qui, évidemment, n'existerait pas à la radio. On voit bien qu'il y a deux, disons, deux sphères différentes d'action. Alors, précisément, cette radio, c'est un lieu de musique très particulier. L'introduction du livre porte sur les lieux de musique. Tu parles même joliment de pensée par lieu. Et cette pensée par lieu, dans le cas de la radio, elle me paraît particulièrement singulière parce qu'elle crée un feuilleté de lieu qui la rend peut-être particulièrement difficile à penser, mais aussi, du coup, particulièrement riche en contradictions. Et c'est ça, évidemment, un aspect passionnant de ce livre. C'est de tout le temps aller mettre un coup de projecteur sur des situations complètement paradoxales ou incompréhensibles au premier abord parce que, précisément, il faut plusieurs échelles d'analyse concurremment. La radio, c'est bien sûr d'abord un lieu fictionnel. C'est ce lieu oral à eu que l'on vit, que l'on produit en tant que programmateur, personnel de radio et que l'on reçoit en tant qu'auditeur. Et de ce point de vue-là, il y a dans le livre une attention particulière aux grilles de programmation, à la manière dont les programmations sont conçues, à la manière dont elles sont renouvelées ou infléchies au fil des années, que ce soit sur Radio Paris, donc le côté allemand, ou que ce soit du côté Radio Vichy. Mais la radio, c'est aussi un lieu institutionnel, en fait, une institution multisite. Et j'aurais envie de dire, entre guillemets, hétérotopique, mais le mot est déjà pris pour désigner quelque chose d'un peu plus spécifique. Mais un lieu qui est éclaté, en ce sens que, en tout cas selon les périodes et selon celles des deux radios principales que l'on étudie, on va avoir l'orchestre de la radio dans une ville, puis dans une autre, la programmation, les bureaux dans encore une autre, éventuellement la direction générale dans une troisième. Et puis, sur les quatre années principalement considérées, ces choses-là vont se déplacer. L'orchestre, par exemple, de Radio Vichy va transiter, va être marseillais, puis il sera parisien à partir d'un certain moment. Et donc là, il y a des enjeux très forts, justement, qui traversent ces deux zones et qui sont structurées par elles et qui rendent très complexe, elle le souligne dès le moment de la débâcle, très complexe la tenue même de la radio, puisque les archives sont à moitié perdues, elles sont égarées, elles sont en transit, les personnes qui doivent se parler ne sont pas dans les mêmes bureaux, ne sont pas dans les mêmes villes, et ainsi de suite. Donc cette radio, c'est une sorte de lieu de fiction synthétique, finalement, dont l'objectif est une sorte de cohésion, de parler d'une voix unique à un peuple uni, mais elle est en fait produite par une multiplicité d'acteurs dont le caractère contradictoire même joue visiblement beaucoup dans le relatif petit espace de liberté qu'on peut y déceler, ça et là. L'orchestre de Radio Paris, l'autre radio, lui, est carrément créé de toutes pièces, c'est-à-dire c'est un orchestre où on va en quelque sorte acheter des musiciens, leur salaire est en moyenne deux fois plus élevé que de l'autre côté de la ligne de démarcation, donc il y a une sorte d'orchestre des meilleurs, de dream team musical, voilà, moins toute une partie de la vie musicale de tous les artistes juifs qui ont déjà fui, et cet orchestre créé de toutes pièces va avoir une gloire assez forte, avec une réception importante. En même temps, tout ce qui se joue là à Paris est en fait en quelque sorte piloté ou dérivé de quelque chose qui s'est d'abord passé à Stuttgart, qui est le lieu de la matrice de la radio allemande, et autrement dit, on a déjà tout un jeu comme ça avec encore un tiers lieu ici chez l'occupant. Et puis enfin, la radio, très concrètement, c'est un lieu qui est connecté par des ondes et par des câbles à d'autres lieux, c'est un lieu qui relie des salles de concert avec des lieux d'émission et avec des lieux de contrôle politique. C'est aussi un lieu qui est connecté avec d'autres lieux en Europe, et on voit se développer, même entre les deux radios, des échanges de programmes, puis progressivement des échanges à l'échelle européenne, et puis il y a même une volonté, à un moment donné, allemande, de coordination européenne du fait musical, avec la Mozart-Vorhe, la semaine mausartienne, fin 1941, dans laquelle toute l'Europe de concert vibre à l'heure du 150e anniversaire de la mort du compositeur. Donc voilà, cette radio, c'est tous ces lieux-là, et comme lieu de musique, donc il se pose là, et quelque part, jamais autant que dans ce moment d'occupation, puisque à la fois le médium est assez mûr, développé, implanté, etc., et en même temps, il est à l'orée, en fait, d'un développement beaucoup plus important. Et du coup, j'ai envie là d'introduire une première question, un premier élément de discussion, qui est de ce... Je me suis demandé, en fait, en te lisant, et en lisant en particulier les questions de mise en place de Radio Paris, par une équipe allemande extrêmement dynamique, acérée et rapide, et organisée, en quoi cette période d'occupation, finalement, configure quelque chose qui va durer beaucoup plus loin, beaucoup plus longtemps, dans la conception même et dans l'utilisation de la radio en France, puisque finalement, c'est un peu un classique, je dirais, des études sur cette période, de s'interroger sur les effets de continuité et de rupture. Il y a beaucoup de continuité entre le Front populaire et Vichy, mais il y a aussi beaucoup de continuité entre la période d'occupation et l'après-guerre. Et alors, est-ce que la radio en fait partie ? Ce serait ça, ma première question. Enfin, une première question. J'en aurais une autre sur la radio aussi. D'accord. Tu veux que j'aurez voir de maintenant ? Peut-être, oui, je pense comme ça. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'en plus, c'est la grande tarte à la crème des études historiques, continuité, rupture, on utilise toujours ces mêmes termes. Et pourtant, il est vrai qu'en ce qui concerne l'occupation, on est en permanence dans ce jeu entre des modes qui émergent, qui seront pérennes après la guerre, des situations existantes avant-guerre. Laurence Bertrand-Denlègue en parle énormément sur la politique artistique. Et en fait, elle dit juste que ces manifestations passent dans le camp des droites. Donc, il y a une vichyisation d'initiatives du Front populaire. On le retrouve pour le folklore, on le retrouve pour la commande. Les commandes aux compositeurs se développent sous Vichy. Évidemment, il y a un derrière-plan idéologique qui est marqué. Et en ce qui concerne la radio, effectivement, la modernité arrive par les hommes de Stuttgart. La modernité arrive par une radio qui est extrêmement offensive dans l'Allemagne nazie et qui a compris que pour séduire le peuple, il fallait des programmes extrêmement attractifs. Alors que la radio nationale est engoncée dans la volonté de transmettre la grande culture. Donc, c'est une radio assez pontifiante, aggravée par le fonctionnement même du régime de Vichy avec des départements et des ministères à la famille, aux travailleurs. Donc, on se trouve avec des déclinaisons comme ça, comme un filet d'eau sale. Jean Guéheno parle d'un filet d'eau sale, de toutes ces chroniques comme ça qui n'allent plus finir et qui entraînent une désinfection profonde. Alors que les deux radios, effectivement, porteuses de la modernité, ce n'est pas uniquement Stuttgart, c'est la BBC, évidemment. Avec une invention, d'abord une personnalisation de la radio qui n'existe pas dans les us et coutumes de la radio d'avant-guerre. On n'a pas de personnalité qui émerge. À la radio de Paris, on commence à avoir des vrais stars du micro. Et on commence à avoir surtout une radio qui sort de l'écrit. Parce qu'on est sur une radio très écrite en France. Même après la guerre, on va regarder cette radio très écrite. Alors qu'on est dans une radio de l'immédiateté, de l'hyperréactivité. On connaît ces joutes en direct entre Philippe Henriot, qui est d'ailleurs, on a toujours cru que Philippe Henriot était à Radio Paris. Il est à Radio Vichy. Les joutes quasiment en direct entre Philippe Henriot et Pierre Dac, depuis la BBC, qui s'insultent en direct. Donc, ça vient créer tout un horizon d'attente aussi pour les auditeurs, qui va profondément rebattre les cartes de ce qu'est parler à la radio après la guerre. Donc, effectivement, ces hommes de Stuttgart, cette personnalisation, cette personnification de la radio, vient de cette radio d'occupation, effectivement. Et les Français résistent, ils rechinent, ils ont du mal à... C'est ça qui est frappant. On les sent vraiment engoncés dans des schèmes et des représentations de ce que doit être la culture, la radio, qui va perdurer après la guerre aussi. Et ce n'est pas étonnant, d'ailleurs, que les radios périphériques type Europe numéro 1, dès les années 50, vont commencer à mordre et à fragiliser les radios d'État, qui n'auront pas su opérer ce tournant. Heureusement, pour Radio Vichy, ils avaient Pierre Schaeffer. Oui, mais Pierre Schaeffer, c'est une enclave. Donc, ce n'est pas lui qui, malheureusement, a la main sur le remaniement esthétique et de cette grande radio d'État. C'est une petite entité, le studio d'essai. Le poisson pilote. Oui. Alors, tu citais tout à l'heure Jean Guéhenneau, justement, il y a une... Bon, il a une plume tout à fait toujours frappante. Il y a un extrait que j'aimerais vous lire, parce qu'il permet justement de s'interroger plus avant sur cette vocalité et cette personnification dont tu parlais. Donc, voilà l'extrait. J'ai chronométré. Je ne peux plus résister plus de trois minutes à la radio de Vichy. À jamais État ne fut plus fidèlement représenté. La bêtise sermone et grasseille à longueur de journée. Rien ne peut donner idée de la voix des speakers. Tous ont la même voix, onctueuse et chantante, qui étale le léa, arrondit les hauts, minode sur les i, mouille les L et les R à vous chavirer le cœur. C'est Tino Rossi du matin au soir. Il vocalise sur le travail, la famille, la patrie, la collaboration. Il dit « le maréchal » comme il dirait « mon amour ». Les misères de la France sont des sorbets qu'il laisse fondre dans sa bouche. Voilà. Excusez-moi d'un mot, mais à côté de cette radio, il y a aussi la radio de la Résistance. Est-ce qu'on a... La BBC ? Oui, avec la voix de De Gaulle, les broyages... C'est ça. Et puis les sketchs, c'est-à-dire que, en fait, Radio Paris et la BBC vont rivaliser de programmes. En fait, ils vont se piquer les programmes. C'est-à-dire que chaque programme inventif va trouver sa déclinaison sur la radio concurrente. Donc, il y en a qui sont plus inventifs que d'autres. Il se trouve qu'effectivement... On a l'idée de qui écouter, combien de gens écoutaient les radios plus officielles. Oui. Par les synthèses de rapports de préfet, on a une certaine idée, alors difficilement quantifiable, mais on a des grandes tendances. Et il est sûr que dans ce qu'on a appelé le basculement de l'opinion publique dans l'été 1941, donc après l'application du deuxième statut des Juifs et les premiers rafles, il y a une bascule, il y a un décrochement de l'opinion publique vis-à-vis, et puis aussi parce que Pétain a moins la main, que le régime se radicalise avec un appel clair et explicite à la collaboration. Et à ce moment-là, effectivement, les rapports de préfet, j'en parle assez régulièrement, mentionnent le fait... D'abord, se déplore la désinfection pour la radio nationale et mentionnent le fait qu'on écoute de plus en plus la BBC, ou Radio Sautance, il y a aussi Radio Sautance qu'on écoute pour les bulletins militaires. Mais pour ce qui est de la modernité radiophonique, il y a vraiment ce duel entre Radio Paris et Radio Londres. Radio Paris, quand on écoute... On peut écouter avec des réserves, mais quand on écoute les archives des émissions emblématiques type La Rose des vents ou Au rythme du temps, qui étaient des émissions d'une violence antisémite insoutenable, où à la fin de la guerre, il y aura carrément des noms qui sont donnés. Ils donnent des noms pour aller enfermer les familles. Donc il faut se cacher. Ça ressemble d'ailleurs, j'ai rencontré pas mal d'intervenants des radios au Rwanda, et on retrouve ces mêmes... C'est exactement la même chose qui s'est passée. Appel à la haine, surchauffe, et ensuite on donne les noms. Et les gens y vont. Et ça, c'était entrecoupé de scénettes rigolos, de petits sketchs, de chansonnettes, qui étaient interprétées par les grandes stars de l'époque, qui ensuite auront tendance à se défendre, et la ligne de défense, c'est on ne savait pas que nos enregistrements servaient à ça. Donc ça a été difficile de déterminer le vrai du faux dans leurs paroles, jusqu'où ils n'avaient pas voulu savoir, jusqu'où effectivement il y avait ce que Cécile Méhadelle appelle le cordon sanitaire entre les émissions politiques et les émissions artistiques. On a quand même du mal à imaginer que ces artistes n'étaient pas au courant. En plus, je le dis dans mon livre, à partir d'un certain moment, les appels de la résistance sont tellement vindicatifs et commencent à donner des noms, en disant que ces traîtres-là seront châtiés, les artistes acceptent de se faire payer en liquide, de façon à ce que leur nom n'apparaisse plus sur les registres de comptabilité. De la prélaboration. Oui. Oui, pardon, de la prélaboration. Donc ça veut dire que les artistes sont bien conscients du caractère ignomineux de leur démarche, ou à tout le moins du fait qu'ils seront à un moment donné inquiétés à la libération. Alors j'aimerais, pour avancer un peu sur les thèmes, venir sur un thème qui est en fait l'introduction de ton livre, enfin qui est un élément important de l'introduction et auquel tu as fait allusion tout à l'heure, qui est ce thème du partage, de la syntonie, pour prendre le terme d'Alfred Schutz, de la synchronisation aussi, me semble-t-il. Dans l'introduction, en fait, le livre s'ouvre sur deux scènes qui sont rapprochées. La soirée d'ouverture de la saison de l'Opéra de Paris, le 24 août 1940, et une représentation de Pélas et Mélisande un peu plus tard à l'Opéra Comique, au mois de septembre. Et dans le premier cas, il y a une description de la façon dont, d'ailleurs Jean Guénaud, encore lui, de la façon dont les officiers allemands, tout d'un coup présents dans le foyer de l'Opéra, marchent tous au pas de consorts et de concerts, et donc entraînent presque mécaniquement les autres auditeurs dans ce mouvement. Et donc c'est ce symbole un peu de la musique au pas qui est introduite de cette manière-là. « Les bottes imposent leur rythme », dit Guénaud. Et puis l'autre scène, celle de Pélas, témoignée par un autre journal d'une poétesse lise de Armes, qui évoque le moment d'émotion musicale, donc cette fois-ci la performance, le moment où la musique prend le pas. Et elle dit « Cette grande beauté faite de mystères et de compréhensions finit par gagner la salle pleine de français méfiants et d'allemands réservés. Cette communion dans l'obscurité et dans la musique semblerait vouloir balayer les frontières et dissoudre les haines, mais ça recommence à l'entracte. » Et en fait, d'un côté, la mise au pas à l'Opéra de Paris, de l'autre côté, la communion dans l'obscurité. Il me semble que ce sont deux modalités, en fait, finalement voisines et en même temps, donc à la fois proches et puis à distinguer, comme tu le suggères après en te référant à Alfred Schutz. Donc la première, pour moi, ce serait la synchronisation, vraiment au sens d'une technique de coordination qui est solidaire d'une sorte de chronométrie et que donc effectivement, même encore aujourd'hui, on parlait de musicologie empirique tout à l'heure, il y a des gens qui font de la musicologie empirique sur la façon dont, quand on se met à marcher à un certain rythme, progressivement, à quelle vitesse et selon quelle modalité, tous les autres participants d'une marche vont se synchroniser au rythme qui a été synchronisé le premier. Donc c'est vraiment une question en même trait physiologique, on pourrait dire. Et puis de l'autre côté, la syntonie, donc cette notion de tuning in, ou d'accordage mutuel, on pourrait traduire, que Schutz, en fait, a développé pour proposer que l'interaction musicale puisse servir de modèle pour penser l'interaction sociale en général. Donc au lieu d'avoir un modèle d'interaction sociale qui serait, disons, le théâtre, pour nous, plus tardivement, dans une vision plus goffmanienne, ou qui serait le verbal, c'est non, c'est ce tuning in, c'est cette façon dont on s'accorde sur un espèce de temps pris en commun qui est son point de départ. Or, il me semble que la syntonie de Schutz, ça décrit très bien effectivement la musique, peut-être d'une façon qu'on peut critiquer, et je vais y revenir dans un instant, là où la synchronisation, ce serait vraiment pour le coup l'enjeu de la radio, pas seulement dans sa dimension spécifiquement musicale, mais comme Mass Media vouait à coordonner tout le monde sur une grille horaire précisément, qui soit commune à la population qui reçoit. Donc finalement, la musique à la radio, elle devient le lieu d'un espèce de double enjeu, d'un nœud en quelque sorte, entre ces deux notions très proches, qui seraient une double façon de contrôler l'expérience du corps social, une façon qui le contrôle par la synchronisation des temps, et l'autre qui le contrôle par l'attunement, le tuning in des esprits. Et on voit ça d'ailleurs effectivement dans les usages de la musique que tu analyses, et qui varient à la fois selon les radios, et puis selon les périodes, au fur et à mesure qu'on s'enfonce dans la guerre, où on va tantôt avoir l'idée de préparer les consciences aux discours politiques qui vont suivre, ou bien au contraire de forger les consciences par le fait même de cette relation partagée dans la musique soi-disant désidéologique que tu as indiquée. Et on voit aussi que la musique finalement est récalcitrante à ce traitement, puisque il y a par exemple, j'évoquais tout à l'heure, la programmation délibérée de musiques dites juives par des programmateurs, mais il y a aussi beaucoup de cas où ils ne savent pas si cette musique est juive ou pas. Ils doivent demander, il suffit à des listes qu'on leur a données de musiciens juifs dont ils ne sont pas très bien sûrs qu'elles soient exactes, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire, ils doivent demander le conseil. Donc si on revient, partant de cette idée-là, à la situation du concert, qui était pour Schütz la vraie situation de synthonie, celle où on n'est qu'au présent, et c'est pour ça qu'on produit ensemble ce temps musical partagé, il me semble que justement, un des apports des situations que tu décris, c'est d'introduire des dissonances dans le modèle de Schütz. Alors je ne sais pas si tu seras d'accord avec ça. C'est-à-dire que, parce que, en fait, cette histoire de Schütz, c'est devenu depuis quelques années, quelque chose de très chéri par toute une frange de la musicologie, justement parce que, quelque part, c'est le seul ancêtre qu'on peut se trouver pour une socio-phénoménologie du temps musical, du temps vécu, même peut-être plus généralement. Et quelquefois, on serait à deux doigts, quand même, de verser dans le gnangiantisme de la communion. Et la communion expérientielle, grâce à la musique, c'est le seul art qui nous met tous ensemble. Et d'ailleurs, je pense que ce n'est pas du tout un hasard. Ce texte de Schütz, il vient, c'est un travail qu'il fait pendant la guerre, et qui finit après la guerre, qu'il publie, alors qu'il est exilé à vie de sa Vienne natale, où il a eu, lui, une vie de quartetiste. Il prend l'exemple du quatuor à cordes dans le texte, lui est un quartetiste. Donc, c'est vraiment aussi, je pense, une plongée un peu idéale, quelque part, dans un monde perdu de la communion expérientielle. Mais bon, quoi qu'il en soit, dans le cas qui nous occupe, ce qui est intéressant, c'est que, donc je citais tout à l'heure ce qui sert dans ton introduction à montrer, à introduire cette notion de Schütz, mais tu donnes toi-même un contre-exemple, en quelque sorte, qui est très stimulant, qui est le point de vue, cette fois-ci, de la soprano qui chantait sur la scène, ce même soir, à l'Opéra Comique, Pélias et Mélisande. Donc, c'est Irène Joachim, une résistante, pour le coup, qui vit, donc, je te cite, une autre scène depuis le plateau, au troisième acte, lorsque Mélisande est rouée de coups traînée par terre par Golo qui a saisi sa chevelure, et qu'Arkel dit enfin, si j'étais Dieu, j'aurais pitié du cœur des hommes. Alors, donc là, tu sais, je cite les souvenirs d'Irene Joachim, alors je peux dire que l'émotion était telle que tous les amis dans la salle, les musiciens de l'orchestre et nous, les chanteurs sur le plateau, nous pleurions tous. Et donc, on sent bien là toute la divergence pour une même scène musicale et un même moment d'expression qu'il peut y avoir entre l'espèce d'apaisement, de promesse d'un lieu de partage un peu neutre possible du premier extrait de journal et celui-ci d'une communion dans l'extérieur, enfin, la symbolisation, en quelque sorte, de la souffrance, de la défaite et de la situation d'occupation naissante. Donc, d'où, enfin, ce qui justifie effectivement tellement bien, je pense, l'attention que tu mets sur les lieux, les modes d'engagement dans l'action, les sous-bassements institutionnels, etc. Mais donc, est-ce que, voilà, qu'est-ce que Schultz ? Est-ce que Schultz peut survivre à ça ? Schultz, il nous donne quelques clés mais qui sont incomplètes comme toujours dans une réflexion en phénoménologie effectivement expérientielle où on se rend compte qu'il ne fait pas état de tous les contextes qui peuvent agir sur ces moments d'expérience. Effectivement, il y a ce temps suspendu, il y a cette émotion musicale, il y a l'idée de l'aura. Alors, on retrouve ça aussi avec Benyamin dans son texte sur la musique, l'œuvre d'art à l'heure de sa reproductibilité technique. Comme quoi, il n'y aurait plus de hikénouk et qu'il n'y aurait plus ce moment de l'aura, le moment de l'instant. Mais évidemment, chaque artiste reste chargé de sa propre lecture. Et puis même, je parlais aussi du fait que différents cas d'appréciation vont ensuite coexister entre un artiste résistant ou même une des artistes dont le père a été exclu de l'opéra parce que juif, elle ne va pas écouter l'œuvre de la même façon, comme Irène Joachim qui, elle, est engagée effectivement, dans des activités résistantes, que ça va pouvoir, dans une même salle, éveiller des consciences de résistance. Ça, c'est un anthropologue, Eric Edward, qui évoque ceci. Effectivement, Henri Dutillé, que j'ai pu rencontrer, m'a dit que ça a été un moment fondateur, ce concert, où tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'il y avait à la fois cette émotion très forte avec des soldats allemands qui avaient l'air de trouver cette œuvre Pellas et Mélisande sublime, mais qu'il y avait quand même ces soldats allemands qui étaient là en train de participer et que, comme par hasard, ce moment-là s'est situé à des passages les plus poignants et douloureux et brutaux de cet opéra quand Mélisande se fait brutaliser par Golo. Et cette phrase, « Si j'étais Dieu, je répétais du cœur des hommes », elle est quand même très forte. Et puis, aller écouter un concert comme je l'écris aussi en 1943 ou en 1941 n'a pas la même valeur qu'écouter un concert en 1944. Donc, la phénoménologie marque ses limites obligatoirement. Il n'en demeure pas moi que moi, ça m'a aidée à me dire qu'il y avait quand même par l'expérience partagée le côté, cette notion d'interaction, cette notion d'une multiplicité d'acteurs pour faire groupe dans un temps musical qui est encore plus contraint en quelque sorte, plus ritualisé que le temps du théâtre, que la pièce de théâtre, fait qu'on a eu quand même ces phénomènes de transport collectif, d'émotion collective, de difficulté à résister à aller à ces concerts, même si on savait que c'était des concerts éminemment politisés, dont on savait qu'ensuite ce serait récupéré par la presse collaborationniste. On peut se poser des questions, comme c'est ce que dit Georges Auric, d'ailleurs, un compositeur communiste très virulent qui va être un des seuls justement à se porter en faux de tous les mécanismes de pondération de l'épuration des musiciens. Auric dit mais le public n'est-il pas aussi responsable, ce public qui voltigeait comme il dit de concerts de Karajan en concerts de Clemens Krauss qui était le chef d'orchestre officiel du régime nazi. Ça engage qui ? Pourquoi l'artiste est plus engagé que celui qui vient écouter l'artiste ? Donc en fait, toutes ces chaînes de responsabilité à un moment donné, elles doivent, à mon sens, quand même toujours être interrogées par le prisme justement de ces expériences particulières, esthétiques où la notion du collectif est quand même importante. Alors si on passe justement du côté du programme nazi d'utiliser cet art-là pour profiter de la synthonie en quelque sorte, c'est-à-dire d'optimiser en quelque sorte la synthonie, il y a une question qui je pense, j'imagine, tu me diras qu'il est très difficile d'y répondre mais qui revient quand on lit le livre, c'est finalement après quatre années comme ça, quel est le bilan de... quel a été l'effet d'entraînement, quel a pu être l'effet d'entraînement à la collaboration de toute cette architecture qui visait précisément à permettre cet effet de rapprochement, d'amolissement, etc. On voit bien, tu cites beaucoup d'éléments de ce qui serait une théorie de l'abrutissement ou de la prise de contrôle en tout cas de la population par ces doses homéopathiques de musique et de propagande qui montent en puissance et au bout du compte, tu donnes toi-même des réserves assez souvent sur l'effet que tout ça a pu avoir. Donc, il y a entre la prescription et puis l'effet, qu'est-ce qu'on... enfin, voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire au bout du compte ? Toutes ces lectures idéologisées de la musique, il reste toujours... De toute façon, c'est toujours extrêmement difficile de travailler sur l'opinion. Ça reste quand même un sujet qu'on a du mal à traiter parce que c'est difficile à informer. Donc, ça, c'est des outils, je pense, plus en anthropologie historique qui nous permettent peut-être d'approcher un peu plus l'impact réel de ces moments idéologiques de musique sur les populations. Il semblerait, je pense, que tout simplement, il y avait une soif de culture, une soif de musique et qu'on allait porter ces applaudissements un peu partout sans trop se poser la question. Sur les effets réels de soumission à l'ordre établi allemand, voire même à une adhésion à un nouvel ordre européen, on constate quand même très nettement que ceux qui étaient acquis à ces premières idées vont le rester pendant l'occupation, mais on n'assiste pas à des basculements. Il n'y a pas de compositeurs qui basculent tout d'un coup d'un côté ou de l'autre. Donc, en fait, les chants, et c'est ce que montrait bien Jane Fulcher qui a travaillé, elle, à l'envers en remontant par le 19e siècle jusqu'aux années 30, on voit bien que les grands clivages politiques, les grandes mobilisations politiques de l'entre-deux-guerres, que ce soit dans les mouvements antifascistes, toutes les ligues antifascistes, toutes ces revues qui sont très militantes dans les années 30, auxquelles vont participer certains compositeurs, mais essentiellement, évidemment, des écrivains et des intellectuels, ces mêmes artistes, on va les retrouver assez vite dans les instances de la résistance. Donc, là aussi, il y a une continuité. C'est-à-dire que toute population très idéologisée, toute population très politisée, on le voit aussi aujourd'hui, naturellement, va être beaucoup plus réactive. Le milieu musical n'est pas un milieu très politisé. C'est sa grande limite. C'est ce qui fait qu'il ne va ni beaucoup collaborer, ni beaucoup résister. Je pense que c'est une des clés d'explication, en tout cas. Et c'est une explication de son poids dans les... Oui, pardon. Voilà, c'est bien. On est en syntonie tous. Oui, bien sûr, oui. Vous avez quelques questions. Oui, bien sûr. Si vous êtes... Moi, j'ai une question un peu naïve parce que je ne suis pas spécialiste du sujet. Elle est un peu naïve parce qu'elle est un peu générale, mais comment est-ce que vous caractériserez les différences entre le statut des musiciens sous l'occupation et le statut des écrivains sous l'occupation, tel que l'a étudié notamment Gisèle Sapiero, et aussi sur le plan méthodologique, par rapport au travail de Gisèle Sapiero, quelles sont les différences d'approche s'il y en a, du point de vue des problématiques de la méthode ? Oui. Gisèle a été... Enfin, le livre de Gisèle a été une espèce de point de référence auquel je me réfère toujours parce que... parce que toutes ces questions de la responsabilité de l'artiste, surtout le côté performatif de l'écrit, comme ça a été la question centrale pendant la... au moment de l'épuration, le livre a une énorme partie sur l'épuration parce que c'est à ce moment-là que tout d'un coup tout se remet à plat et qu'il était beaucoup plus facile de prouver le caractère performatif d'un écrit parce qu'un acte s'engage, voilà, un écrit s'engage, il y a suffisamment de textes de Vercors autour de ça. Le ministre de la Justice, Ted Genn, dit vos écrits sont un acte et que la musique, en quoi elle est un acte ? Voilà, même jouer dans un gala de propagande, est-ce que ça suffit à faire de la musique un acte aussi facile à trancher ou à catégoriser du point de vue de la collaboration ? Donc, du point de vue de la méthodologie, je me suis toujours, en fait, posé la question de ce que pouvait être le sens de la musique, comment les acteurs et les différents commissaires du gouvernement chargés d'écrire la législation de l'épuration, comment eux-mêmes basculaient de l'un à l'autre. Et ce qui m'a vraiment beaucoup troublée, c'est que, et ça, c'est beaucoup Laurent Joly qui m'a montré ça quand il a travaillé sur les cadres du commissariat général de questions juives, on s'est rendu compte qu'il y avait une forme d'homologie sociale, des phénomènes d'identification sociale entre les juges chargés de définir la peine, de définir le droit et ces juristes qui étaient les agents du commissariat général de questions juives et comme par hasard, il y a eu un phénomène de... Ils sont sortis du champ de la responsabilité eux aussi. Et on peut se poser la question du statut un peu flou du musicien pour tous ces juges qui avaient, par leur formation intellectuelle, un accès direct à la littérature, une culture picturale importante, mais comme beaucoup d'intellectuels toujours aujourd'hui, considéraient la musique comme une espèce de genre un peu flou et qui était réservée à des spécialistes et que cette identité floue de la musique comme de la musicologie a fait que même des articles pourtant écrits, signés dans des revues type Paris Air Zeitung ou la France européenne, écrits par des compositeurs patentés, faisant partie du groupe des musiciens, du groupe Collaboration. Anne Simonin montre que tous les tenants du groupe Collaboration sont passés par les instances jugeant de l'indicité nationale, donc les chambres civiques, alors qu'il y a eu des mesures systématiques de classement pour tous les compositeurs. Donc, il a été presque impossible de prouver ce caractère performatif de la musique. Donc, en termes de méthodologie, cette mise en regard permanente, en fait, entre le statut du musicien et le statut de l'écrivain a été pour moi centrale et quasiment systématique dans chacune des parties. Mais en même temps, je pense que pour les musiciens comme pour les écrivains, il devait y avoir une mise en cause qui ne passait pas seulement par le contenu de ce qu'ils pouvaient exprimer par l'orail, mais par le simple fait de participer à la vie culturelle sous l'occupation. C'est-à-dire qu'il y avait aussi des écrivains qui produisaient des écrits qui n'étaient absolument pas des appels à soutenir la collaboration et qui, pour autant, ont été inquiétés simplement parce qu'ils avaient accepté, Sartre n'a pas vraiment été inquiété, mais en fait, il a quand même accepté de faire jouer ses pièces. Donc, il y avait quand même une mise en cause morale même si les œuvres proposées n'avaient rien dans leur contenu de répréhensible du point de vue de ce qu'allait être le point de vue après la Libération. C'est vrai, mais toute cette puissance d'écrit qu'il y a à la Libération, toute cette production de Camus en passant par Vercors sur le devoir d'engagement de l'écrivain, sur la trahison des clercs quand on reprend Benda, il y a une telle surproduction de littérature qui tend à montrer que l'écrivain est par essence responsable va faire que des écrivains qui effectivement n'ont pas particulièrement brillé par un courage mais qui n'ont pas pour autant collaboré non plus vont être inquiétés mais ils ne vont pas rentrer quand même dans les instances de la justice politique. Et ça, ce qui a été très très frappant pour moi quand j'ai étudié cette partie sur l'épuration c'est de voir à quel point certains musiciens qui étaient pourtant des idéaux types de collaborations travaillant avec les Allemands comme Alfred Corteau par exemple j'ai découvert dans les archives qui est un vrai scoop j'ai découvert dans les archives de Corteau qui n'avaient jamais été ouvert dans les dossiers d'épuration que Corteau a été exfiltré de sa prison par le colonel Roltangui c'est-à-dire par le libérateur de Paris parce que les amis communistes de Corteau ont plaidé sa cause auprès de Roltangui et ça s'est fait en dehors de tout cadre légal et son dossier a été classé donc il n'a pas été jugé par la justice politique donc ça ce sont des choses qui sont quand même assez saisissantes et qui montrent que la musique restait quand même un domaine flou et qu'il a été très difficile de caractériser la responsabilité du musicien il y a même d'ailleurs des arrêts de jurisprudence qui montrent qu'il faut sortir le musicien du champ de la responsabilité parce qu'elle est inapte à émettre des idées comme c'est l'estéban d'épuration il y a une sorte de théorie du plaisir coupable quelque chose comme ça comme une idée que certains plaisirs sont coupables même et peut-être pas d'autres enfin quelque chose qui relèverait d'une responsabilité vis-à-vis du plaisir que l'on ressent ou que l'on donne qui ne passerait pas par des contenus qui n'aurait même pas de signification quelque part mais le caractère moral contestable résiterait dans le plaisir et là c'est pour ça que je disais d'un côté l'écrivain et puis j'hésitais à mettre la figure qui serait l'autre côté mais celle qui me vient c'est des femmes tendues je sais que c'est très différent dans la mesure où la femme tendue est coupable d'avoir aidé l'occupant et de lui avoir fourni un plaisir personnel pour lui et pas pour lui mais il y a quelque chose comme une culpabilité du plaisir donné à l'état pur et je me demande si ça, ça a pu jouer quelque chose dans une sorte d'évaluation de la responsabilité des miliciens en tant que fournisseurs de plaisir sans contenu sans idéologie sans message sans problème très sincèrement je ne crois pas en revanche je suis en train de préparer un article sur l'épuration dans une perspective de gender studies parce qu'il y a Anne-Simonin l'avait déjà montré par rapport à Corinne Luchère il y a très nettement une épuration au féminin avec toutes les représentations sociales associées à la mauvaise femme qui couchait avec les officiers allemands donc j'amène Lubin elle a droit à tout le Marjan aussi les rapports de police qui sont rédigés sur Marjan femme au caractère maussade c'est terrible il y a tous les stéréotypes de la collaboration au féminin qui s'étalent le long de ces pages en revanche la notion de plaisir coupable très sincèrement je ne crois pas je ne crois pas que c'était ça qui pouvait être reproché il y avait je crois très sincèrement en plus l'épuration étant menée beaucoup par les communistes qui sont très puissants à cette époque là les communistes sont vraiment soucieux de montrer qu'il reste des grands hommes et donc autant les grands hommes les grands écrivains les brasiliacs on a du mal à les graciers même s'il y a beaucoup de recours et on demande la grâce beaucoup d'écrivains demandent la grâce de brasiliac donc de Gaulle ne l'accordera pas mais elle est demandée quand même par beaucoup des pères de brasiliac mais le compositeur le musicien lui il ne représente pas un enjeu social aussi important aussi que l'écrivain il touche une plus petite frange de la population il touche une certaine élite on est quand même dans le cadre de la musique savante et pour ce qui est des artistes populaires à un moment donné il est très difficile de se priver de Tino Rossi de se priver d'Arletti de se priver d'Edith Piaf ce sont des figures emblématiques que la population française après effectivement les avoir vues aux gémonies pendant quelques mois est pressée de retrouver donc tous ces processus de normalisation qu'on va voir à l'oeuvre à partir de 1946-1947 vont faire que l'épuration devient presque gênante pour ce qui est de ces artistes-là je ne m'attendais pas à ce que tu me dises qu'il y avait bien une théorie mais je pense que c'est important le fait qu'il n'y ait pas une théorie du plaisir coupable dans la mesure où par exemple ce que tu as décrit des stratégies délibérées de mixer les moments de détente et de légèreté avec là on passe au message idéologique de haine etc ça repose sur une certaine économie du plaisir qui assure pourquoi tu vas et qui est très bien pensé par Goebbels ça il l'écrit ça et alors voilà est-ce qu'il n'y a pas une sorte de problème du plaisir de manière générale dans ce genre de choses il n'y a pas tellement de moralisme à ce niveau-là qui n'est pas conceptualisé en termes moraux alors qu'il est tellement efficace du point de vue politique c'est ça qui m'étonne je pense que ça transparaîtrait quand même dans certains moi j'ai lu quand même énormément de dossiers d'épuration je n'ai pas vu je ne vois pas ça ça m'étonne ça t'étonne il faudrait que j'y réfléchisse il y avait une question une question peut-être qui m'intéressait c'était l'orchestre lui-même est souvent pensé comme une sorte de microcosme et est-ce que vous avez un peu envisagé la manière dont les relations se tissaient à l'intérieur même il y avait l'orchestre de Berlin mais il y avait des orchestres qui étaient mixtes entre des français et des allemands non jamais non et alors que des résistants aient participé à des concerts comme Irène Hakim des gens comme ça comment est-ce qu'on peut penser cette collaboration-là à plusieurs niveaux en fait on doit l'enquêter pour tout ce qui est engagement résistant dans la mesure dans la mesure où le Front National de la Résistance le comité de musiciens de la Résistance a essayé de mobiliser auprès des musiciens d'orchestre et qu'on a vu qu'il y avait une espèce de hiatus et de difficulté pour recruter auprès des musiciens justement parce qu'il y avait ces représentations du musicien technicien alors que le moteur était lancé par des compositeurs et des solistes comme Irène Hakim et qu'il y a eu en fait tout un tas d'initiatives qui parfois ressortissaient plus du champ de la résistance technicienne donc par exemple le groupe Opéra à l'Opéra de Paris il y a eu c'était avant tout des machinistes et quelques musiciens du rang s'approchant mais on retrouve ces mêmes lignes de partage dans les orchestres symphoniques aujourd'hui entre cette élite qui serait représentée par les solistes avant ou les solistes aux poupitres de premier violon et puis toute cette masse du quadfort anonyme la vase comme on les appelle encore dans les orchestres donc toutes les représentations sociales oui il y a la petite il y a des terminologies comme ça qui sont quand même très parlantes voilà il y a la petite la petite harmonie ça c'est la volière donc c'est ceux qui c'est ceux qui détiennent le discours tu vois il y a les cuivres qui seraient qui représenteraient encore cette frange plus populaire souvent issue de milieux ouvriers ou des fanfares du nord et on retrouve encore c'est encore assez net dans les sociologies des musiciens d'orchestre et puis cette vase anonyme de musiciens d'orchestre mais ça a beaucoup joué au moment de l'épuration parce que par exemple les chefs d'orchestre ont tenu à sortir du champ de responsabilité en disant on était au bout du compte que les musiciens soldats de ces orchestres qui nous employaient donc en fait chacun chacun envoyait la responsabilité aux uns aux autres mais il n'y a pas d'orchestre mixte non ça n'existe pas en t'écoutant et en pensant à des travaux d'Esteban j'avais le sentiment que quelque chose de très spécifique à la musique c'est que la résistance y est marquée par l'émotion et le pensé ça fait penser dans l'exemple que tu as donné d'Iran Joaquin c'était très frappant tu disais que c'était très difficile à documenter dans l'allégorie où on peut s'empêcher de penser là et dans la manifestation émotive il semble qu'il y a quelque chose qu'on retrouve c'est la seule articulation en tout cas c'est le plus fort c'est une résistance symbolique par les oeuvres donc il y a une vulnérabilité extraordinaire parce qu'elle est exclusivement affective et elle repose sur une altération de la littéralité enfin voilà bien sûr mais tu as la même chose avec la littérature au secret c'est la même c'est ce qu'écrit Aragon tu vois c'est quelque chose à un moment donné fait code et code qui va être partagé par une petite partie de mais même en dessous du code enfin c'est comme le souffle dans quel poème la voix de Michaud oui l'espace au moins où l'écrivain est fleuré par le souffle des ombres et c'est vraiment ce même cette même fragilité extrême du sens oui mais par exemple tu vois il peut y avoir des oeuvres qui sont beaucoup plus codifiées comme de faire jouer en français un extrait des animaux modèles avec une chausson au moment des deux coques qui dit non 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 vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine et ça les artistes adorent parce qu'ils se disent il y a un parterre d'allemand ils n'ont pas compris non 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 vous n'aurez pas l'Alsace donc il y a quand même des il y a des il y a des codes qui sont aussi parfois très explicites qui voient beaucoup plus voilà tout à fait mais il y a aussi des gens musicaux qui sont des gens qui incluent la parole il y a l'opéra c'est ça donc c'est pas seulement du non-dit du non-dit des nouvelles et même dans la lecture de Wagner je ne vous en avais pas parlé mais je suppose qu'il y avait aussi des passages qui étaient compris comme étant antisémites en fait il y a eu des lectures de Wagner qui incluent non pas pendant l'occupation le Wagner antisémite est quelque chose qui est documenté dans l'entre-deux-guerres et qui va être sur-documenté après la Shoah c'est pas quelque chose qu'on retrouve on ne mobilise pas la littérature enfin les textes antisémites de Wagner pendant l'occupation c'est pas ça n'apparaît pas dans aucun des textes produits par la résistance musicienne c'est pas on va devoir lever la séance merci beaucoup merci merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous